Voilà, je m'appelle Nagia Germanié, je suis mère de deux enfants, j'ai un restaurant suisse et puis je me suis déplacée jusqu'à Budapest pour mes soins dentaires. Alors avant de trouver Budapest bien sûr j'ai cherché trois ou quatre rendez-vous en Suisse, j'ai téléphoné à plusieurs cabinets de dentistes, il n'y avait pas de disponibilité, pas de réponse et puis un bon jour avec un simple clic sur la souris j'ai réussi à trouver l'adresse de la clinique ici. J'ai téléphoné au docteur Onodil qui m'a répondu le soir même donc j'ai pris contact avec lui, je lui ai expliqué mon problème qui était un grand problème de parodentose suite à un passé médical assez lourd, j'ai pas mal de médicaments à prendre et puis là il m'a conseillé de regarder pour mes disponibilités au niveau des dates, ce que j'ai fait immédiatement et une semaine après je fus arrivée à Budapest. L'aventure était sensationnelle, à savoir que c'était en plein hiver, moi qui déteste au froid. Mon premier contact fut le chauffeur qui est venu me chercher à l'aéroport, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, formidable, disponible et mon arrivée à l'hôtel fut accompagnée par ce monsieur et le lendemain je suis arrivée en rendez-vous donc à la clinique. J'ai eu droit au docteur Ivan, je m'excuse du nom, je m'en souviens pas forcément bien et j'ai eu l'assistant d'une interprète qui était superbe, très à l'écoute qui s'appelle Tunde, ça veut dire fait je crois en hongrois et qui est sensationnelle et disponible à tel point que pendant tous les examens médicaux, pendant les souffrances, elle a toujours été là et elle m'a toujours conseillé concernant les médicaments, les petites choses à prendre, voilà. Étant donné que, enfin, mon infection c'était une parodontose donc le séjour, le premier séjour a duré trois, trois jours oui, le temps qu'ils prennent les radios, qu'ils se rendent compte un peu des travaux qu'il y a à faire, je me suis déplacée par la suite trois fois, trois séjours donc de quatre à cinq jours à chaque fois, c'était un tout petit peu dur la première fois, après c'est devenu vraiment presque une récréation que de venir à Budapest parce que ça me permettait de changer les idées, de voir autre chose, de m'occuper de moi et comme je l'ai dit précédemment, j'étais très bien conseillée par mon interprète, par mes médecins, par les filles, les adjoints du docteur Iban, je garde un excellent souvenir. Maintenant, je n'ai pas eu d'autres expériences dans d'autres pays, c'est le premier pays où j'ai choisi que je suis venue et que je conseillerais pratiquement aux membres de ma famille, à ce qu'il y ait des amis parce que tout s'est très très bien passé, il n'y a aucune à décrocher. Voilà, quand vous arrivez ici la première fois, vous avez l'impression que tout le monde regarde vos dents parce qu'elles sont moches, elles sont abîmées, vous êtes malades et puis vous partez d'ici avec un sourire à la vie extraordinaire. Donc ceux qui ont des problèmes ou des visions un peu bizarres sur Budapest, n'hésitez plus, prenez le téléphone, prenez votre mail et appelez la clinique, c'est que du bonheur. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !